Musique Salut à tous, je vous retrouve pour la vidéo du défi des 100 jours du jour 55 au jour 60. Donc le jour 55 c'était Dites oui à la vie. Moi j'ai assimilé ce défi là comme étant un défi yes man, donc yes woman pour moi. Je me suis dit je vais dire oui aux opportunités qui sont présentes, qui arrivent dans la journée. Et j'ai en fait espéré qu'il arrive des choses parce qu'en une journée il peut des fois n'avoir rien de particulier, aucune proposition. Aujourd'hui dites oui à ces ouvertures même si vous trouvez ça un peu inconfortable. Donc en gros c'était ça, c'était de dire oui plus ou moins quoi qu'on en pense. Donc moi j'ai peut-être un petit peu plus corsé ça en me disant que c'était yes man et du coup que j'allais dire oui à tout. Il s'est passé quelque chose d'assez étonnant, c'était vraiment le soir. C'est à dire qu'en fait j'avais rempli mon cahier déjà, j'allais me coucher, enfin je regardais des vidéos encore sur Youtube. Et je suis tombée sur une vidéo qui m'a demandé, ça m'a dit en réalité si ça t'intéresse inscris-toi. Bah je suis allée m'inscrire et il s'agissait d'une formation pour devenir indépendante qui pouvait aider à créer un business pour être autonome, indépendante. Du coup être libre et surtout vivre de sa passion tout en étant son propre patron. C'est quelque chose qui fait partie de mes projets. Et cette formation a un coût mensuel mais peut être assez intéressante. Et surtout j'étais sur la journée yes man et on m'a dit si ça t'intéresse inscris-toi. Ça m'intéressait, je me suis inscrite. En tout cas j'ai réalisé ce défi, j'ai réellement fait quelque chose qui en temps normal n'aurait pas été. J'aurais pas accepté ça en temps normal. Mais là je l'ai fait. Donc au jour 56, considérez positivement l'intuition. J'adore avoir des intuitions, ça marche pour moi. Bon là j'avoue que j'ai pas, enfin c'est pas que j'ai pas trop compris le défi. C'est que ouais en fait le but c'était de parler de l'intuition, de parler de ce défi de manière positive. Et de pas dire qu'on est en train de faire un défi un peu bizarre, un truc étrange ou quoi. De parler de ça comme je vis quelque chose de génial, je suis en train de développer mon intuition grâce à un défi. Et ça me booste et c'est génial. En gros c'était d'avoir un discours positif. Alors moi j'ai pas honte de parler de ce défi et je crois d'ailleurs que c'est ce que j'ai écrit derrière. Voilà j'ai absolument pas honte de parler de mon intuition et de ce défi. J'en parle positivement et j'en parle à beaucoup de monde. Je crois qu'à certains moments je suis floue à la caméra. Donc je suis désolée pour ça. Voilà donc effectivement j'adore avoir des intuitions. Je raconte mes histoires intuitives avec beaucoup de passion parce que je trouve ça génial. Donc c'était pas vraiment un défi que j'avais à réaliser ce jour là. Je le fais déjà tout le temps donc mission accomplie. Ensuite le jour 57. Amusez-vous avec vos crayons. Et l'affirmation du jour c'était j'adore mes crayons. Alors là je me suis dit ok ils vont nous prendre pour des enfants, ils vont nous faire faire des dessins. Et bien oui c'était ça. Le but c'était de faire travailler l'hémisphère droit, celui de la créativité, de l'émotion et tout ça. Qui est aussi celui de l'intuition apparemment. Et pour ça, pour réveiller cette intuition qu'on a peut-être perdue avec le fil des années, avec notre égo qui a grandi et tout. Mais il fallait prendre une feuille de papier, des crayons de couleurs et dessiner quelque chose qui nous vient de manière intuitive, de manière naturelle. En réalité j'ai pas de crayon de couleurs là, chez moi j'avais des feutres. Mais j'ai réalisé ce défi là au boulot parce que je voulais pas rentrer et dessiner à côté de mon chéri. Je voulais être moi toute seule avec moi-même. Et j'ai fait ce dessin donc je l'ai là dedans. Je vais vous mettre l'image carrément du dessin que j'ai réalisé. Parce que là je vais avoir du mal à déplier ça et autant que vous voyez bien avec quoi je l'ai fait. Donc en fait je l'ai fait avec des feutres de bureau, donc avec les 4 couleurs des feutres de bureau. Et avec les stabiloboss que j'avais dans mon bureau aussi. Et voilà j'ai fait un dessin de montagne et des choses comme ça. C'est certainement ce qui me plaît le plus dans la nature, les montagnes. Du coup pour les crayons là j'ai adoré faire ça. J'ai même gardé le dessin du coup comme je vous l'ai montré là. Et je pense que je vais le conserver avec ce cahier parce que j'ai aimé le faire ça. Ça m'a paru vraiment sortir de ma zone de confort. D'un côté c'est pas si facile que ça de dessiner. Je me suis rendu compte que faire des montagnes, faire des perspectives, faire toutes ces choses là, j'en ai pas fait depuis des années. Donc c'était vraiment super intéressant. Ça m'a pas forcément apporté quelque chose de dingue le jour même. Mais ça m'a fait rire, ça m'a fait sourire. Je me sentais presque un peu gênée comme si c'était pas de mon âge de faire ce genre de choses. Et je me suis rendu compte que finalement je dessine pas mieux maintenant que quand j'étais enfant. Donc voilà, c'était sympa. Et ensuite pour les choses pour lesquelles je pouvais être reconnaissante ce jour là. C'est un jour où, bon la journée, j'étais au boulot et j'ai fait ça. Et le soir, je suis partie en week-end chez ma cousine. Et dans le train, j'ai rencontré quelqu'un de génial en fait. C'était très rigolo comme les choses se passent. J'allais à ce voyage, ce trajet en train en me disant que dans les transports en commun, encore plus dans les grandes villes, personne ne se regarde, personne ne s'adresse la parole, personne ne se fait ne serait-ce qu'un sourire. C'est très impersonnel et moi, plus ça va, plus je m'éloigne en fait des grandes villes et de ce genre d'endroits. Ce qui fait que j'ai pas du tout l'habitude d'avoir ce genre de relation avec les gens qui m'entourent. Moi quand je croise des gens, je leur dis bonjour et je fais un grand sourire. Dans les grandes villes, c'est mal vu, on me regarde de travers. Je trouve ça assez étrange, alors peut-être que c'est que mon impression parce que j'y vivais pas souvent. Mais même quand j'y vivais, c'était ce que je ressentais. Donc, je suis allée dans ce train en me disant que j'allais rencontrer personne, que j'allais passer 3h du train à lire. J'avais prévu mes livres et tout ça, en plus je suis en défi sur la lecture en ce moment, donc ça tombait bien. Et en fait, je me suis retrouvée à me déplacer dans le TGV, à me retrouver à côté d'une femme. Elle était en train de lire un livre qui m'intéressait beaucoup, donc je lui ai fait la remarque en disant j'adore votre livre, j'aimerais vraiment le lire, il m'intéresse beaucoup. Et puis moi j'étais en train de lire le mien, on a commencé à parler des livres qu'on lisait, on a beaucoup beaucoup discuté. Je l'ai adoré en fait, on s'entendait vraiment bien. Alors on avait une grande différence, enfin peut-être une grande différence, je dis une grande différence là, c'est pas vrai, mais on est pas de la même génération. Mais on a vraiment des points communs et c'était vraiment dommage parce qu'elle habite à Toulouse, moi j'habite à Béziers et on a peu de chances de se recroiser. En plus, elle, elle allait à Saint-Etienne, moi j'allais à Lyon. Donc voilà, on n'a pas de synchronicité en fait par rapport à ça, on s'est juste rencontré comme ça, une fois, un jour. Et c'est ce que je trouve aussi génial avec ce genre d'expérience, c'est que c'est des amis de passage. Et c'était super cool. Et il s'est trouvé que j'ai même pu à la fin du trajet, juste avant de se quitter, lui poser la question principale du Baïgala projet, à savoir quelle est la définition, enfin quelle est votre définition du bonheur et est-ce que vous êtes heureux dans votre vie. Et donc on en a parlé et c'était super cool d'aborder ces thèmes et d'avoir ce genre de discussion avec des inconnus parce qu'au final, à la fin, c'est plus des inconnus, ça c'est super génial. Bref, ça c'était ma journée de ce jour-là. Le jour 58, donc cette fois-ci j'étais à Lyon chez ma cousine. Alors, le défi du jour 58, c'était attendez-vous à être surpris. Et l'affirmation c'était surprenez-moi avec quelque chose de positif. Et là en fait, c'était un peu pareil qu'il y a deux jours avant, c'était de remarquer si on se dit des choses négatives, quand on parle à nous-mêmes, quand on se fait notre propre discours, si on dit des choses négatives sur nous-mêmes. Et à ce moment-là, il prête attention et se reprendre en utilisant une formule de phrase ou une phrase qui remplace celle-ci, positive pour soi-même. J'y ai bien réfléchi, j'en ai parlé avec ma cousine d'ailleurs et je n'ai pas trouvé de choses négatives que je me disais à moi-même. Non, je n'ai pas trouvé. Donc, il se trouve que je parle déjà bien à moi-même. Alors des fois, je me fais des remarques pas très sympas. Et quand c'est le cas, j'essaye de me reprendre. Mais globalement, les mots à éviter et les formulations négatives pour moi-même, j'y fais déjà très attention et je ne le fais pas. Le jour 59, vérifiez si vos réactions énergétiques sont ouvertes ou fermées. Donc le but, c'était à ce moment-là, à chaque moment en réalité, de faire un point sur soi, sur ce qu'on ressent et de vérifier justement si nos réactions énergétiques sont ouvertes ou fermées. C'est quelque chose que j'arrive à ressentir. J'ai plus de mal à l'expliquer peut-être. Pour celles et ceux qui auront fait ce défi-là, de l'intuition, vous arriverez certainement à le ressentir dans votre corps. Moi, je le ressens et je sais à quel moment je suis dans de bonnes dispositions ou pas, d'énergie positive ou pas. Et effectivement, j'ai fait ce sondage-là au fil de la journée. Dès qu'il y avait quelque chose d'un petit peu émotionnel, j'essayais de sonder pour voir où j'en étais. Le défi réussi, j'arrive vraiment de mieux en mieux à ressentir ce que j'ai et mes niveaux énergétiques. Je les ressens de mieux en mieux et j'arrive à agir aussi. Donc ça, c'est super. Le jour 60, c'était prier. Je prie pour être guidée. Alors, ça fait un petit moment que parmi mes recherches, mes lectures et les vidéos que je regarde sur le développement personnel, beaucoup parlent de la prière. Alors pour moi, la prière, c'était uniquement la religion. Mais effectivement, on n'a pas besoin d'être religieux ou d'avoir une religion pour prier. Prier, ça veut simplement dire demander de l'aide à quelque chose qui nous dépasse. Donc, peu importe la croyance qu'on a, sauf si bien sûr, on croit que rien de plus grand que nous régit la nature. Ce qui me semble assez bizarre, mais bon, pourquoi pas. À ce compte-là, on n'a pas de raison de prier. Et encore, on pourrait juste se faire des demandes à soi-même. Parce qu'en fait, en priant, on utilise des mots, des formulations. Le mieux pour prier, c'est d'utiliser des formulations qui sont déjà arrivées. Ce n'est pas de dire je souhaiterais ça. C'est de dire merci parce que ça, ça va arriver. Et de le dire d'une manière positive. De cette façon-là, le cerveau le comprend et le prend pour lui. Mais si on est un petit peu plus spirituel et qu'on part du principe qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, qui oeuvre pour notre bien, qui fait que les plantes poussent tous les jours, qu'on a du soleil et de l'eau et qu'on est en... Voilà, que cette vie est aussi magique que ce qu'elle est réellement. Si on part du principe qu'une puissance supérieure, que ce soit Dieu, que ce soit l'univers, que ce soit je ne sais quoi, peu importe, il est important de prier pour remercier, pour la gratitude, pour le sentiment de reconnaissance, pour élever ses énergies et pour aussi demander de l'aide parfois. Si on peut partir du principe aussi que nos consciences sont reliées, dans le monde quantique par exemple, pour ceux qui sont un peu scientifiques, on est tous liés, nos cerveaux sont tous liés et demander de l'aide, ça peut très bien être à tous les cerveaux de l'humanité pour qu'une énergie positive se dégage, ça peut être demander au créateur, si on pense qu'il y a un créateur, qu'il nous aide, à demander à l'univers qu'il fasse en sorte que les opportunités arrivent, ça peut être de demander à notre cerveau qu'il crée notre réalité. Prier, c'est simplement pour améliorer sa vie et c'est important pour chaque chose. Certains vont dire, vont appeler ça des affirmations, certains vont appeler ça de la visualisation, certains vont appeler ça des prières, peu importe le mot. En tout cas là, c'était comme ça que c'était expliqué et moi j'en ai entendu parler et j'essaye de le faire régulièrement. Je n'ai pas réussi à en faire une routine tous les jours, mais j'essaye de le faire régulièrement. Donc je me suis dit, on va essayer de prier. Donc à chaque fois que j'avais quelque chose à demander, je me fermais les yeux, je me concentrais et j'essayais de divulguer le message le plus positif possible dans le sens de la prière que je voulais engager. Et en réalité, c'est un défi que j'avais réalisé déjà la veille. Donc je ne vais pas du tout rentrer dans les détails. Comme je disais, j'ai quelqu'un de ma famille qui travaille les énergies, le Reiki, tout ça et qui s'est formé récemment sur la pratique du pendule. Vous savez, comme on peut voir le professeur tournesol dans Tintin, si vous connaissez le pendule. Et moi j'en ai déjà entendu parler, pour moi c'était juste quelque chose qui pouvait indiquer une direction et en réalité non, le pendule a aussi une explication scientifique et ce serait notre cerveau inconscient qui envoie des micro-vibrations par le biais du bras qui tient le pendule avec notre respiration, les battements de notre coeur et tout ça. Il y a plein de vibrations qui font bouger le pendule même si on essaye de ne pas bouger la main. Et c'est notre inconscient, notre cerveau inconscient qui donne les réponses à travers le bras par des petites vibrations. Voilà, donc ça c'est l'explication. Et effectivement on a fait ça, alors on a fait ça pour deux thématiques. Globalement c'était pour guérir des maladies ou des problématiques d'ordre physique en fait. Et on a eu des réponses, ça a été extrêmement riche en nouveauté, en spiritualité. Ça m'a fait vraiment du bien en fait de me rendre compte que ça fonctionne. Je ne sais pas comment expliquer, je me suis vraiment concentrée pendant cet exercice parce que je l'ai fait en aidant cette personne-là pour que mon énergie s'ajoute à la sienne. Et effectivement j'avais la tête en feu. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des soins justement énergétiques avec les personnes qui mettent ces mains comme ça sans vous toucher pour faire passer l'énergie dans votre corps, pour vous rééquilibrer l'énergie, les chakras, tout ça. Ça fonctionne comme l'acupuncture et ce genre de choses. Si vous avez déjà fait ça, peut-être que vous avez déjà ressenti cette chaleur qui vous remplit en fait. Alors que concrètement il ne fait pas plus chaud, personne ne vous touche. J'ai ressenti ça au niveau de ma tête, ça s'est déployé sur le haut de mon crâne jusqu'à tout un côté, tout le côté et jusqu'à mon oreille. Et je me suis vraiment concentrée et à chaque fois que j'avais une demande à faire, ça concernait mon cerveau, mon subconscient, mon inconscient plutôt et aussi les mémoires des personnes peut-être disparues ou des personnes encore sur cette planète qui peuvent répondre à nos questions. Donc je me suis vraiment concentrée et j'ai formulé des prières à ce moment-là en demandant de l'aide. Et en fait ça je l'avais fait la veille, donc c'était encore une preuve que le défi, je ne savais pas que le défi du lendemain ça allait être la prière et en fait je l'avais fait un jour avant. Donc effectivement le défi a été relevé carrément vraiment la veille, ça a vraiment fonctionné parce qu'on a eu des réponses et des solutions. Et le jour même j'ai continué un petit peu à prier dans la même idée. Et là encore une fois il s'est passé plein de choses, c'était le jour du retour en fait chez moi et sur le retour du train j'ai rencontré à nouveau une autre personne, celle-ci par contre habite dans la même ville que moi qui est allée au même terminus du train que moi et on a vraiment sympathisé, on s'est vraiment très bien entendues. Elle a un niveau de développement personnel qui est plus bas que le mien, voire elle est au tout début du développement perso en fait elle se rend juste compte qu'il faut qu'elle change de vie. et vu que j'ai un petit pas en avant sur elle, j'ai pu la conseiller, lui donner des idées, lui proposer de faire de la méditation et elle me disait qu'elle en avait cruellement besoin, elle est sujette des crises d'angoisse et tout ça et en fait on s'est donné rendez-vous pour se revoir, pour méditer ensemble et je suis super contente parce que j'ai jamais personne pour méditer en même temps que moi je le fais toujours toute seule et ben là si j'ai une copine pour méditer c'est trop cool. Donc voilà, ces trois heures de train de retour ont permis de rencontrer cette personne on va se revoir, on va faire du développement personnel en passant par la méditation et surtout du mieux-être ensemble et ça c'est super cool, j'en suis très contente et j'ai eu un week-end cette fois-ci chargé en émotions, en énergie, en rencontres, en bonnes surprises et en bonnes nouvelles et du coup j'étais vraiment remplie de plein de bonnes choses. Voilà, bah écoutez c'était le jour 60 donc je vous retrouverai dans la prochaine vidéo pour vous faire du jour 60 au jour 65. Voilà, j'espère que ça vous plaît toujours, que vous arrivez à me suivre, que je parle pas trop parce que là j'avais plein de trucs à raconter. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501